Voici une qui prend aussi le TGV pour venir nous voir, elle prend le Grolan de Paris. Absolument ! Mais oui, tout se passe bien à Grolan ? Ça se passe bien, on est pas mal. C'est Doulis, évidemment. Allons-y, Doulis. Allez, salut mes p'tits culs ! Vous êtes autant que faire sopa ? Oui, oui. Et ben ça fait plaisir. Alors, moi je viens de vivre un moment de grosse panique et j'ai réalisé que comme la plupart des gens, je ne suis pas du tout préparée à la panique. Non, 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 non. On ne m'a pas appris à gérer les grands stress. J'avais déjà pensé qu'on pourrait avoir dès la maternelle des cours utiles du type « comment gérer la phobie administrative » ou « comment vivre paisiblement entouré de cons ». Mais je me suis dit qu'on devrait aussi nous apprendre à gérer les situations de panique intense dès le plus jeune âge. Parce que quand tu sors de l'école, ok, tu sais peut-être utiliser un bec benzène et citer les noms des affluents de tous ces putains de fleuves alors que tout le monde s'en branle. En revanche, affronter une situation d'angoisse extrême, « faire les bons choix quand tu es sous pression », pas du tout, aucune notion. Surtout en ce moment, ça pourrait être utile. Donc forcément, quand ça arrive, on fait de la merde. « J'ai donc moi-même été confrontée à une situation de panique intense et je n'ai clairement pas fait les bons choix. » « Je suis chez moi, tard, très tard. Je sens une odeur de brûlé type incendie. » « Réflexe, réflexe, oh putain c'est chez moi, je vais crever. » Première panique. Bon, rien dans la cuisine, rien dans le cendrier, c'est pas chez moi. Je sors donc en slip dans la cour pour voir d'où ça vient. Je vois de la fumée sortir d'une fenêtre mais aucun bruit. Je me dis « bon, c'est la pizza cramée d'un mec bourré qui s'est endormi ». Mais j'ai un doute. Du coup, j'y vais. Je toque à la porte. Là, une vieille ouvre et me dit « c'est chez moi l'incendie ». Deuxième panique. Je dis « mais ça va madame ? » Elle me répond « oui, oui, ça va. Mon mari est en flamme, mais ça va. » Troisième panique. Là, à ce stade de l'histoire qui est 100% véridique, on est tous conscients qu'une personne est en train de se consumer. Très bien. À ce moment-là, deux options s'offrent à moi. Petit un, éteindre le mari. Petit deux, appelez les pompiers. J'ai choisi d'appeler les pompiers et de laisser brûler le mari. Pourquoi ce choix ? La panique. Eh oui, parce qu'un vieux, même très hydraté, ça ne brûle pas pendant 20 minutes. J'aurais pu prendre un seau d'eau ou une couverture pour éteindre cette personne, mais non. Je suis rentrée chez moi à deux étages en dessous pour chercher mon portable en me disant, j'appellerai les pompiers en remontant, on gagne du temps. Malin. Problème. Dans la panique, je ne trouve pas mon portable. Je fais donc sonner mon portable avec mon fixe. Là, vous vous dites, pourquoi ne pas avoir appelé directement les pompiers depuis le fixe ? Ou encore mieux, pourquoi ne pas avoir appelé depuis le fixe du vieux en train de brûler ? C'est justement tout le sujet de cette chronique. Bref. Je trouve mon portable. J'appelle en remontant comme prévu pour éteindre le vieux rapidement. Lol. J'arrive. J'arrive dans leur appart en flamme. Toujours en slip. Je dis à la vieille, il est où votre mari ? Elle me répond, il s'est éteint. Quatrième panique. Le mec, comment ça éteint ? Éteint ? Décédé ou éteint ? Là, je me retourne, je vois le mec calcidé mais vivant, mais très calcidé. Il crépitait encore, le mec. Jean-Louis crépite, quoi. Bref. La bonne nouvelle, c'est que l'immeuble n'a pas brûlé. Par contre, combien de temps a survécu le mari ? Aucune idée. Mais je pense quand même que si j'avais su gérer la panique, l'espérance de vie de cette personne aurait peut-être augmenté. Conclusion. Je persiste à dire qu'on devrait nous apprendre à gérer les situations de panique parce qu'aujourd'hui, seul un mec complètement torché ne ressent ni stress ni angoisse. Bourré, tu n'en as rien à branler du danger. D'où la fameuse phrase, t'inquiète, je gère. Allez. Je vous aime, mes petits culs. Et surtout, n'oubliez jamais, la peur n'évite pas le danger. Donc en pleine avalanche, n'hésitez pas à vous brancher sur France Inter. D'où l'île et mon Dieu de quelle catastrophe ! Mais attendez, on va vouloir avoir des nouvelles de ces gens, évidemment. 100% véridiques. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de ces gens ? Écoute, il faudrait en avoir parce que le mec... Mais c'est votre voisine ! Il a fini noir, noir ! Il est plein de suie ! Avec des bouts de mouche colmatés sur la gueule. Mais il était vivant, on l'avait vu vivant. Mais il s'était endormi sur un matelas avec une lampe à huile qui avait pris... Voilà, c'est ça, d'accord. Non mais vous avez raison, on est tellement en panique qu'on ne sait pas quoi faire. On fait de la merde ! Oui. J'aurais dû aller éteindre le mec en premier. D'abord, on prend le quand même. Mais vous nous donnerez les nouvelles quand même ! Parce qu'on s'inquiète pour ces gens ! Mais oui, bien sûr ! Et pourquoi sa femme ne l'a pas éteint ? Excusez-moi de te suivre ! Non mais parce qu'elle était... Tu sais, elle ne savait même plus qu'on avait 18 ! Donc elle était choquée ! Panique aussi ! Panique à tous les étages ! Alors en passant, on ne jette pas d'eau sur un truc qui crame avec de l'huile ! C'est très dangereux quand même ! Non mais une petite couverture ! Il faut mettre une couverture ! Très bien !